Frédéric Brûlis-Bouabré Artiste, dessinateur et poète ivoirien, il fut l'inventeur d'une écriture spécifiquement africaine pour sauver de l'oubli la culture du peuple béthé. En 1948, suite à une révélation divine et sous le nom de Sheikh Nadro, il crée un syllabaire composé de 448 signes désignant chacun une syllabe. Ce syllabaire porte le nom d'alphabet béthé du nom de son peuple. Pour la création de son syllabaire, il s'est inspiré de graphies existantes sur des pierres gravées dans le pays béthé. Grâce à cette écriture, il a pu retranscrire divers comptes et poèmes de ses ancêtres. Ses recherches ont été publiées en 1958 par Théodore Monod, explorateur et scientifique français. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre suivant, « L'Afrique impériale, la thèse coloniale face à la vérité historique » de Niusere Kalalaumotunde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les publications des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt !